Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Imo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on continue dans la série des cryptos avec Ethereum. Ethereum qui, en termes de capitalisation, se situe juste derrière le Bitcoin. Mais au final, quelle est la différence entre Ethereum et Bitcoin ? Ethereum a été lancé en 2015 et s'appuie sur l'innovation qui a été portée par le Bitcoin avec quand même quelques grandes différences. Les deux crypto-monnaies permettent d'utiliser de l'argent numérique sans avoir besoin des monnaies fiat. A la différence près que Ethereum est programmable. C'est-à-dire que cette programmabilité permet de développer et de déployer des applications décentralisées, qu'on appelle les dApps, sur la blockchain. Tandis que le Bitcoin n'est qu'un réseau de paiement, Ethereum ressemble davantage à un puissant ordinateur mondial. L'idée derrière cette métaphore d'ordinateur mondial, c'est qu'Ethereum est une plateforme globale et commune. N'importe qui peut publier des morceaux de code qu'on appelle les smart contracts, qui fonctionnent sur la blockchain et qui peuvent communiquer entre elles. La plateforme Ethereum offre un environnement dans lequel tout est interconnecté. Tout le monde peut construire des applications et tout le monde peut les faire tourner. Le code est exécuté de manière transparente. Tout le monde peut voir ce qui se passe et vérifier que tout est exécuté correctement. Alors ça ressemble beaucoup à un ordinateur unique et global dans lequel on développe des programmes interconnectés. Alors maintenant, on va voir quelle est la valeur ajoutée d'Ethereum. Alors déjà, Ethereum permet d'avoir une banque pour tout le monde. Dans une de mes premières vidéos, quand j'introduisais le Bitcoin, je vous disais que dans le monde, et même dans les pays occidentaux, il y a des gens qui n'intéressent pas les banques classiques et qui, de ce fait, ne sont pas bancarisés. Les unbuckables, comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, donc, Ethereum va apporter la banque pour tous. Parce qu'en fait, pour accéder à Ethereum et à ses produits financiers de prêts, donc d'emprunts et d'épargne, il suffit d'une connexion Internet. Avec Ethereum, on aura un Internet qui va être respectueux de nos données personnelles. Il n'est pas nécessaire de fournir l'ensemble de nos informations d'entités pour utiliser une application Ethereum. Ethereum construit une économie basée sur la valeur, mais pas sur la surveillance. Alors, la blockchain, c'est un réseau peer-to-peer, et notamment Ethereum, qui permet de déplacer de l'argent ou de conclure des accords commerciaux directement avec une autre personne, sans passer par des intermédiaires. Ethereum est résistant à la censure. Aucun gouvernement, aucune entreprise ne peut contrôler Ethereum. La décentralisation rend impossible le blocage de paiement ou l'utilisation des services sur Ethereum. Les parties ont la garantie que les fonds ne changeront de main que si les règles de la transaction commerciale sont respectées. Les applications sont modulables. Elles sont construites sur la même blockchain. Elles peuvent s'emboîter les unes sur les autres. C'est un peu comme des Legos. Alors, je le disais en début de vidéo, Ethereum, c'est aussi une crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie native s'appelle l'Ether, avec l'acronyme ETH. Les nouveaux tokens sont émis au validateur qui sécurisent le réseau Ethereum. Chaque action sur Ethereum nécessite une certaine quantité de puissance de calcul. Ces frais sont payés avec des ETH. Cela signifie que pour utiliser le réseau, il est nécessaire de disposer d'une petite quantité d'ETH. Alors, que faire avec ces ETH ? L'un des usages les plus courants de la technologie Ethereum est la finance décentralisée, la DeFi. La DeFi ouvre des domaines entiers de services bancaires à toute personne disposant d'une connexion Internet. La DeFi propose certaines alternatives à ce que fait la finance décentralisée. Ethereum est au cœur de la finance décentralisée avec des cas d'utilisation comprenant des stable coins, des prêts, des emprunts et de la gestion d'actifs. Je vous invite à regarder toute une série de vidéos que je propose sur la DeFi qui est en cours actuellement et qui vous permet de voir quels sont les cas d'usage de la DeFi. Le standard ERC-20. Le standard ERC-20 définit les règles à respecter pour la création d'un nouveau token. Il permet de gérer le comportement des tokens et la manière dont ils interagissent avec l'écosystème et les utilisateurs. Ce protocole est devenu populaire avec le succès des ICO ce sont les Initial Coin Offering lancés sur l'écosystème Ethereum. Ethereum n'est contrôlé par aucune quantité. Il existe grâce à la participation et à la coopération décentralisée de la communauté Ethereum. Ethereum utilise des nœuds. Un nœud, c'est un ordinateur avec une copie des données de la blockchain. Ethereum. Ces nœuds sont gérés par des particuliers ou des entreprises du monde entier. Ces nœuds distribués offrent une résilience à l'infrastructure du réseau Ethereum. En conséquence, il est beaucoup moins vulnérable au piratage ou aux arrêts. Depuis son lancement en 2015, Ethereum n'a jamais subi d'interruption. Il existe des milliers de nœuds individuels exécutant le réseau Ethereum. Cela fait d'Ethereum l'une des crypto-monnaies les plus décentralisées qui existent après le Bitcoin. Les smart contracts ce sont des programmes informatiques qu'on appelle applications décentralisées ou DAP. Ces DAP fonctionnent sur la blockchain Ethereum. Ils ne s'exécutent que lorsqu'ils sont déclenchés par une transaction utilisateur ou par un autre smart contract. Une fois qu'un smart contract est publié sur Ethereum, il sera en ligne et opérationnel aussi longtemps qu'Ethereum existera. Même l'auteur de l'application ne peut pas la supprimer. Les smart contracts étant automatisés, ils ne discriminent personne et sont toujours prêts à fonctionner. Les smart contracts peuvent être des applications de prêts, les échanges de trading, des centralisés, des assurances, les applications de financement participatif. Encore une fois, je vous renvoie sur ma série de vidéos qui font un focus sur les services de la DeFi. Alors, on dit souvent que les cryptos, c'est bien, mais ça consomme beaucoup d'énergie, c'est pas you to win. Alors justement, depuis le 15 septembre 2022, Ethereum a subi une mise à jour importante appelée The Merge, c'est-à-dire la fusion. Cette mise à jour a remplacé la Proof of Work par la Proof of Stake. The Merge était la plus grande mise à jour d'Ethereum et a réduit de 99,95% la consommation d'énergie nécessaire pour sécuriser son réseau. On a ainsi un réseau Ethereum plus sûr pour un coût carbone plus faible. Alors, vous avez sans doute entendu parler du stacking. Faire du stacking, c'est devenir validateur de nœuds en déposant 32 ETH. Le validateur est responsable de la conservation des données, du traitement des transactions et de l'ajout de nouveaux blocs à la blockchain. Cela permet de sécuriser la blockchain Ethereum et des récompenses sont attribuées aux validateurs. Le réseau devient ainsi plus fort contre les attaques grâce aux ETH qui sont stackés et qui permettent de contrôler le réseau Ethereum. Contrairement au Bitcoin, l'action de stacker des ETH ne nécessite pas des calculs intensifs en énergie de type Proof of Work. Les nœuds de Proof of Stake peuvent fonctionner sur des matériels relativement modestes et en utilisant moins d'énergie. Alors maintenant, on va voir comment stacker des ETH et notamment quand on n'a pas 32 ETH à déposer. Alors, il y a quatre façons donc on va les voir un à un. Alors, vous pouvez stacker en solo. C'est l'option idéale pour la Proof of Stake. elle permet de bénéficier de toutes les récompenses de participation et améliore la décentralisation du réseau et ne fait pas intervenir d'autres personnes pour stacker vos ETH. Pour stacker en solo, il convient de disposer d'au moins 32 ETH et d'un ordinateur dédié connecté à Internet 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Une certaine connaissance technique est utile. Toutefois, des outils sont disponibles sur le marché qui permettent de simplifier le processus. Vous pouvez aussi déléguer le Proof of Stake. Pour ceux qui ne souhaitent pas gérer un lignateur dédié au staking de ETH, il est quand même possible de stacker 32 ETH en les déposant chez un validateur. Cette méthode de mise en jeu nécessite un certain niveau de confiance envers le fournisseur. Dans de nombreux cas, les utilisateurs n'ont pas renoncé à leurs clés privées. ce sont des clés différentes, des clés signatures et peuvent être stockées séparément pour limiter, non, pas complètement éliminer le risque en tant que stacker. Ensuite, on a les poules de staking. Plusieurs solutions de groupement existent désormais pour aider les utilisateurs qui ne possèdent pas ou ne se sentent pas à l'aise de miser 32 ETH. Les poules de staking sont une approche collaborative permettant aux personnes disposant de petites quantités d'ETH d'obtenir les 32 ETH requis pour activer un ensemble de clés de validation. La fonctionnalité de groupement n'est pas prise en charge nativement dans le protocole Ethereum. Il a donc été nécessaire de construire des solutions séparées pour répondre à ce besoin. Certains poules fonctionnent à l'aide de smart contracts où les fonds peuvent être déposés sur un contrat qui gère et suit de manière fiable le staking et délivre un token représentant la valeur stackée. D'autres poules peuvent ne pas impliquer de smart contracts et fonctionnent alors en dehors du protocole d'Ethereum. Stacker des ETH via un poule est aussi facile qu'un swap de token. Il n'est plus nécessaire de se préoccuper de la configuration du matériel et de la maintenance du nœud. Les poules permettent de déposer des ETH ce qui permet aux opérateurs de nœud de lancer des validateurs. Les récompenses sont ensuite distribuées aux contributeurs moins les frais des opérations de nœud. Les poules fournissent un token représentant la valeur des ETH stackées. Ces tokens peuvent ensuite être utilisés dans la défi. Vous pouvez par exemple les utiliser comme garantie pour l'obtention d'un prêt. Pour finir, on va parler des plateformes d'échange centralisées. De nombreuses plateformes d'échange centralisées proposent des services de staking. Cette plateforme centralisée est consolide de grands poules de TH pour les validateurs. Il faut noter que ces plateformes représentent une cible pour les hackers et en conséquence un point de défaillance rendant le réseau plus vulnérable. Faites très attention quand vous choisissez votre plateforme d'échange centralisée si vous décidez de stacker via une plateforme. ou non.